hello les amis j'espère que vous allez bien ici olga beny votre consultante business alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos alors les amis je vais faire cette vidéo particulièrement pour m'adresser à tous ceux qui sont aigrés qui passent le temps à m'insulter ou insulter d'autres personnes a dit que vous passez le temps à présenter les business aux gens les gens ont perdu l'agent d'un pire ou les gens ont perdu l'agent d'anciens et stop qui vous est obligé à investir j'ai lu un commentaire ou quelqu'un disait créer et mme n'a pas investi et compte sur les gains de parrainage non sens regardez bien avant de souvent commenter prenez même soit la peine de regarder à qui chez qui vous mettez vos commentaires là donc quand vous me voyez vous voyez que je ressemble à quelqu'un qui a besoin de vos gains de parrainage quand j'ai plus mes opportunités je les pubs pour partager il ya beaucoup qui ont entendu parler de pétompé chez moi mais est ce qu'ils sont inscrits chez moi il ya beaucoup qui ont entendu parler d'autres plateformes chez moi mais est ce qu'ils sont inscrits chez moi je m'en fous je m'en fous je vis pas des gains de parrainage j'ai investi suffisamment pour gagner quand je fais les vidéos prenez la peine de regarder toutes les vidéos sur mes chaînes vous allez voir le minimum d'investissement que je fais j'ai pas besoin de vos gains de parrainage j'ai pas besoin d'attendre que l'un ou l'autre vient s'inscrire derrière moi quelqu'un a dit la baguette et elle attend même que les autres investissent mais c'était les gens que quand même niveau commenté vraiment la jalousie vous donne quoi vous êtes aigri vous n'arrivez pas vous voulez tellement faire comme nous faisons mais vous n'arrivez pas alors tout ce que vous trouvez à faire c'est d'insulter les gens oh oh eh et gold book c'est pas un business fiable ce qui est fiable c'est à e marketing c'est green gold c'est ceci vraiment fou comment si c'est quelqu'un qui est normal tu vois la différence entre gold book et a e marketing ou alors green gold mon chère tout ça c'est des mêmes plateformes en ligne tu entre au bon moment tu investis ce que tu accepte tu es capable d'accepter de perdre donc arrêtez de vous pleurer. Si vous êtes aigri de jalousie là-bas, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Si tu ne peux pas porter son sac, tu libères. Tu laisses. La jalousie va vous finir, les gars. La jalousie va vous finir. Et puis, pour ceux qui parlent de business sans risque, les gens disent qu'il faut dire aux gens d'investir dans le trading. Mon cher ami, il faut leur dire, créez vos chaînes YouTube, informez les gens. Ce n'est pas sur nos chaînes qu'on allait venir nous faire la morale. Je suis sur ma chaîne. Je fais ce que j'aime. Je partage. Je parle et je dis la vérité aux gens. Alors, si vous n'êtes pas capables d'investir, c'est que vous êtes capables d'accepter de perdre. Pourquoi vous venez vous plaindre? Quelqu'un vous a forcé à investir? Quelqu'un peut vous montrer une preuve pour dire que non, Olga m'avait forcé à regarder comment elle m'a assillé. Ou alors, je vais dire non, j'étais dit d'investir ici. Donc, excusez-nous. Personne n'est responsable de vous, malheur. Vous perdez les petits 25 dollars pendant que nous, on perd les 20 000 dollars. Vous pensez que vous perdez plus que qui? Vous n'investez plus que personne sur les plateformes-là. Sachez-le. Quand un leader présente une plateforme, il a déjà investi. Il investit certainement 10 000 fois plus que vous. Donc, arrêtez un peu de venir souvent chialer là. Quand la plateforme ferme, ça ferme avec vos agents seuls. Ou alors, ça sélectionne les gens, les plateformes que ça doit partir avec. Excusez-nous. Maintenant, ça, c'était pour ceux-là qui passent le temps à insulter. Vous pouvez continuer à insulter. Ça vous regarde. Moi, les injures ne me donnent pas l'argent. Pas du tout. Ça me perd le temps. Ça me donne mal à la tête. Les aigris, la jalousie, ça me... Moi, j'aime voir les gens évoluer. J'aime voir les gens prospérer. J'aime voir les gens heureux, joyeux. Donc, quand je vois comment l'économie numérique, ces plateformes que vous insultez, bien qu'elles escamènent, ont changé la vie de beaucoup. Peut-être que certains sont arrivés au mauvais moment. Et parce qu'ils avaient certainement des esprits toujours aussi tordus. Ils sont arrivés au mauvais moment, ça a fermé. Mais avant d'entrer, avant d'entrer sur une plateforme, avant d'entrer, avant de faire une affaire, avant de dire que tu es entrepreneur, passez-moi sur le numérique. Après toi, sois préparé à ce que tu peux perdre. On ne gagne pas chaque jour. Alors, vous plérez qu'on cherchait les parrainages et tout. Je n'ai pas besoin de vos parrainages. Mais sachez que les entreprises vous payent pour la promotion de leur nom. Parce que qui va me citer une entreprise qui ne fait pas du marketing? Les oranges, les grands constructeurs, qui n'ont même plus besoin de faire la publicité. Pourquoi ils continuent à faire de la publicité, selon vous? Ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas du commercial. Vous pensez que les commerciaux qu'on recrute là-bas pour faire le marketing, ils n'ont pas les commissions de parrainages. Quand vous ne connaissez pas, allez étudier. Nous, on a pris le temps de bûcher. On a pris le temps de, même avant de s'imprégner sur Internet, on n'a pas besoin de longs crayons, mais on a pris le temps de lire. Moi, j'ai pris le temps de m'informer, de lire. Alors, vous venez vous positionner là. Oh, il ne faut pas parler de ci, parler de ceci aux gens. Les gens ont perdu l'argent. Quelqu'un leur avait demandé d'investir. Ils sont les seuls à avoir perdu de l'argent. On perd tous de l'argent. Mais si vous venez là, vous courez sur tout ce qui bouge. Vous voyez ici, 100% en 24 heures, tu es déjà là-bas. 100% en 48 heures, tu es déjà là-bas. Tu perds ton argent. Tu savais que tu devais perdre ton argent. Si tu sens que tu ne peux pas accepter de perdre 25 dollars, n'investis jamais 25 dollars. Donc, arrête de te positionner là sur les vidéos des gens à venir insulter parce que tu es gris de jalousie. Parrainer, te dépasse. Tu viens là, tu es insul. Mon frère, le parrainage, c'est un don. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un pour ça. Ça signifie que si moi, j'ouvre... D'abord, j'ai mon entreprise. Beaucoup connaissent mon entreprise. Beaucoup connaissent mon siège social. Ceux qui veulent me voir, vous connaissez là, vous pouvez me trouver. J'ai payé. Moi, je perds de la publicité pour que ça passe à la télévision. C'est du marketing. On investit pour ça. On perd des gens pour ça. Alors, vous venez vous positionner là. Oh, il faut laisser ça. Les gangs de parrainage. Mon cher ami, c'est le commercial. L'entreprise te paye pour faire sa publicité. Si tu ne peux pas accepter que l'entreprise en train de te paye pour faire sa publicité, c'est ton macabre là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux-là qui ne savent pas quoi dire là. Si vous n'avez rien à dire, vraiment, laissez-nous chercher notre argent. Laissez-nous faire la promotion de ce qu'on veut faire. Vous n'êtes pas obligés de souscrire. Et si vous décidez de souscrire, vous n'êtes pas obligés de mettre les gros montants ou alors de dire non. Maman, si tu ne connais pas, laisse. Si tu as peur de perdre, n'investis jamais. Et pour ceux-là qui pensent qu'on ne gagne, on ne perd l'argent que sur Internet. Excusez-moi, moi qui vous parle là. Moi qui vous parle. Je sais pas ce que j'ai pas encore fait. J'ai fait le call box. Pour ceux qui connaissent le call box en Afrique. J'ai fait le call box moi. Quand j'étais étudiante, j'ai coiffé des gens. Quand je fais canter ou j'ai fait mes études en Tunisie, j'ai coiffé pour gagner un peu de mon argent. Pour ne pas attendre que les parents m'envoient l'argent. J'ai bossé. Je suis arrivé au Cameroun. J'ai ouvert, j'ai fait toute une entreprise d'élevage de poulet. Est-ce que ça m'a empêché de perdre? Quand la grippe avait frappé, vous connaissez le nombre de fermiers qui ont perdu leur bétail? Vous ne pouvez pas savoir. Vous pensez qu'ils ont eu besoin de mettre leur argent sur Internet pour perdre? Ceux qui se mettent là investis dans les choses physiques. Vous connaissez combien d'argent les gens ont mis dans les marchés pour après ne pas être livrés ou alors pour après voir le marché dans l'eau? Vous ne connaissez pas. Parce que tout ce qui vous intéresse le Congo, ça, insulter les gens, vous ne serez jamais riche. va tourner en rond comme ça. La jalousie ne fait pas prospérer, les amis. Quand vous ne connaissez pas, il faut apprendre. Quand vous ne connaissez pas, prenez. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le goût du risque. Si vous n'avez pas fait l'école, allez chercher ça sur Internet, c'est gratuit. Si tu n'as pas fait culture d'entreprise à l'école, va étudier ça sur Internet, c'est gratuit. Avant d'entreprendre, j'ai dit, avant de faire même ton business plan, fais le business plan de ce que tu sais que tu peux accepter de perdre. J'ai dit, même à l'école, on apprend ça. Alors, ne pensez pas que c'est sur Internet qu'on perd trop l'argent. Vous savez combien moi j'ai perdu avant de connaître même qu'il y a l'économie numérique qui existe? Non. Vous êtes là, vous venez vous positionner là, avec vos beaux commentaires, pour insulter. Ça enlève quoi sur moi et quand je vous lis, je ris. Je ris parce que je dis, regardez-moi ceux-là, pour les chercher à connaître, à comprendre tout ce qui les intéresse et insulter les gens. Les gens ont perdu l'argent d'un pyro. Ceux qui ont perdu l'argent d'un pyro, on est allé prendre l'argent dans leur poche pour venir poser sur Internet. Vous connaissez quelqu'un qui est allé dans leur poche prendre leur argent, investi pour eux, par mauvais cœur et ils ont perdu leur argent. Mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui prend ton doigt pour cliquer sur un lien, pour t'inscrire. Nous tous, on est là, on se cherche. Chacun cherche sa liberté financière parce qu'on sait tout ce qu'on vit en Afrique. Alors si nous, on se lève là, on lit, on étudie, on essaie de se fracasser la tête pour vous présenter des opportunités qui peuvent aider les uns et les autres et en vous disant, n'investissez que ce que vous pouvez perdre. Si tu sais que tu ne peux pas perdre 10 000, n'investis pas 10 000 pour après, quand le site va fermer, arrêtez de présenter les choses aux gens. Dis donc, va créer ta chaîne. Créer ta chaîne et présenter ce qui est fiable, d'accord? J'ai vu que Kenzi là-bas que Gingor est fiable, l'OTC est fiable. Ce que vous êtes en cas présenté là, ce n'est pas fiable. Vraiment, si c'est fiable, papa, crée ta chaîne YouTube, présente ce qui est fiable, tout simplement. Tu n'as pas besoin de venir insulter ou de venir dire, ah bah, si ça ferme un jour vraiment, j'espère que tu n'auras jamais honte parce que crois-moi, ça va fermer comme toutes les autres plateformes. Donc arrêtez un peu. Quand vous voulez du fiable, rien n'est fiable, même la respiration que tu respires là est risquée parce que tu peux te lever maintenant, tu fais la WC, ce n'est pas mon souhait. Tu peux marcher comme ça, ton pied, tu te retrouves le ventre au sol, tu te fais mal. Il y a les gens qui descendaient les escaliers, ils ont glissé, ils se sont fait mal. Ce n'est pas un risque. Mon cher ami, si tu ne sais même pas que le fait de vivre c'est risqué, c'est que tu ne sais rien. D'accord? Si tu n'as pas encore compris ça, ça ne sert à rien. La respiration là, c'est risqué. Tout est risqué, même le simple fait de vivre sur cette terre, c'est un risque. Donc toi qui penses qu'il n'y a pas de risque qui existe là. Rien n'existe à zéro, il n'y a pas de zéro risque. Pour ceux qui ont eu à travailler dans les entreprises, tu finis de formuler un marché, tu gagnes un marché, tu commences, tu avais bien fait ta visite, tu as tout fait. Mais après, les complications qui suivent là, c'est quoi ça si ce n'est pas le risque? Un marché que tu es censé livrer en une semaine, tu le livres après deux ans. Tu appelles ça comment? Les pénalités que tu as déjà payées là, ça ne dépense pas la perte, ça ne dépense pas l'argent du marché, le marché même que tu as gagné. Tu as combien de pourcents de pertes? Arrêtez de penser qu'investir sur Internet, ça signifie qu'il y a forcément le risque. Tout est un risque. Devenir riche, c'est un risque. Avoir la liberté financière, c'est un risque. Si toi-même là, tu es là à m'écouter, et à regarder mes vidéos, à disliker ou à m'insulter, ça signifie que toi-même tu te cherches. Donc arrêtez un peu votre mauvais cœur noire des Africains là. Personne n'a mis votre argent sur Internet. Personne ne vous a forcé à investir. Et personne de vous, tous ceux qui commentaient l'en ont perdu plus que moi j'ai perdu. Mais, j'essaie d'être reconnaissante avec Dieu qui m'a permis de rencontrer des opportunités qui m'ont sorti de beaucoup de choses. Donc si vous êtes là, vous êtes ingrats, incapables de reconnaître ce qui peut vous aider et positionner là, insulter les gens. mais du courage à vous les amis. Vraiment du courage. Une chose est sûre. Nous là, on marche, on ouvre. Le CFA continue à ouvrir les portes. J'ai dit, ne vous inscrivez même plus jamais derrière mon lien. Ça ne va pas m'empêcher de prospérer. Parce que moi, je marche avec la grâce de Dieu. D'accord? Je ne marche pas avec vos parrainages. Parce que vous commentez là, elle cherche les parents, elle cherche les parents. Mais avant soi-même de mettre les commentaires, regardez même sur quelle vidéo ou bien à qui vous mettez vos commentaires. je ressemble à quelqu'un qui vit des parrainages. Ah, j'ai pitié de vous. J'ai tellement pitié de vous. Gros que lait, lait que noir, c'est noir comme ça. Aigri de jalousie. Oh Seigneur, que le Seigneur vous délivre. j'ai pitié de vous. Soyez humble. Soyez reconnaissant. Parce que je ne suis pas sûr que vous ne savez même pas combien on a perdu nous avant de commencer à gagner aujourd'hui. Mais on n'a jamais baissé les bras. On n'a jamais accusé la personne qui nous a parlé d'une plateforme. Vous ne pouvez pas savoir combien mois avant, même quand j'étais nouvelle, combien j'ai eu à perdre. Mais je n'ai pas baissé les bras parce que je voyais une mine d'or quelque part. Je n'ai jamais accusé un leader d'être responsable de la fermeture d'une plateforme. Parce que c'est lui qui m'a parlé de cette plateforme-là. parce qu'il ne m'a pas forcé à investir. Il m'a juste dit regarde ceci et pense que ça peut t'intéresser. Si tu n'es pas intéressé, mon frère, circule. C'est tout. Ceux à qui ça intéresse, ceux qui veulent gagner de l'argent ou alors ceux qui pensent que la liberté financière se trouve quelque part sur Internet, ils ne vont jamais arrêter de se battre. Donc si tu es là à m'insulter, mon frère, c'est ton problème. Honnêtement, c'est ton problème. J'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire. Donc cette vidéo, c'est après m'avoir écouté. Ton corps quand tu as devenu noir, tu peux laisser le combat et continuer à m'insulter. Mais moi, je suis un enfant de Dieu né de nouveau. Donc, le mauvais cœur, je ne l'ai pas. J'ai un cœur de partage et je partage avec bon cœur. C'est pourquoi je dis la vérité. Je n'ai pas besoin de vos gains de parrainage. Si vous voulez n'investissez plus jamais sur ce que moi, je partage. Ok? Ça ne va pas m'empêcher de... Ça ne va pas empêcher le Seigneur de m'élever. Dans vos injures, vos petits gris-gris que vous attachez derrière là, vos queues noires là, vos commentaires qui vous ressemblent. Vraiment, vos commentaires vous ressemblent. Vous ne saviez pas ça. Voilà. Donc, c'était ça. Mon cher ami, si tu cherches un business sans risque, tu l'appelles l'amour. L'amour, parce que même respirer là, c'est un risque. Vivre, c'est un risque. Parce que tu ne sais même pas si je vais te faire le lendemain. Arrêtez de déranger les gens. Donc, voilà. Les amis, si ma vidéo vous a stimulé, continuez à m'insulter en commentaire. Ça ne me dérange pas. Ça me plaît toujours de vous lire. Moi, je vous aime tous avec l'amour du Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Et je ne vous déteste pas. Même vous qui m'insultez, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à m'insulter quand votre cœur va descendre. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous aime toujours comme ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser beaucoup de commentaires et surtout beaucoup d'injures. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.